bonjour les amis alors j'ai deux petites choses à vous montrer il y en a une qu'on m'a demandé donc je vais vous la montrer qu'est ce que tu fais là toi voilà les ponds d'ouard les ponds d'ouard avec les pneus je ne sais pas si ça va bien marcher ils sont fixés sur le mur ils ont commencé à faire des oeufs voilà ici deuxième voilà elles sont dans leur emplacement d'été donc comme il fait des températures positives voilà elles sortent dans la journée et vont venir se mettre là-haut pour dormir le soir comme celle-là et voilà je suis étonné que ça fonctionne ma lumière là puisque c'est resté tout l'hiver donc j'avais fait des tubes pour mettre des graines dedans sur toute la hauteur pour qu'elles aident mais en fait elles bouffent tellement je ne sais pas comment ça se fait chez les autres mais elles bouffent tellement que les 25 kg de graines que je mets elles les mangent en deux jours en deux jours il n'y a plus rien voilà un achat de ce matin parce que j'ai cassé la mienne voilà 30 mètres 12 euros et j'en ai acheté une autre de 10 mètres 6 euros voilà donc les pneus j'ai coupé ça m'a permis de voir pour la première fois comment on s'est foutu un peu à l'intérieur en fait c'est bien fait c'est assez compliqué donc la deuxième chose que je voulais vous montrer c'est Elena qui s'est embourbée dans la rue de Maison Plus Loin donc je viens d'aller chercher la voiture et le résultat le voilà il n'y a plus qu'à aller la laver demain c'est dégueulasse une voiture de cordeau voilà c'est ce que je voulais vous montrer bon écoutez comme d'habitude le pouce, s'abonner pensez aux mères et aux femmes des soldats il y en a besoin il y en a vraiment besoin si vous êtes sur le ceux qui font des dons pour ça j'espère que vous êtes sur Telegram en même temps parce que sur Telegram je mets les photos les vidéos quand je remets l'argent quand ils achètent la laine quand ils donnent la laine quand les résultats ou la dernière fois c'était un échantillon des résultats parce qu'ils en avaient déjà envoyé pas mal voilà tout ça c'est documenté donc venez sur Telegram pour voir ça l'adresse est sous les vidéos en général ou sinon vous me la demandez je vous la donnerai voilà alors je voulais faire une vidéo un petit peu un petit peu amusante sur les commentaires que je reçois négatifs alors des commentaires positifs j'en ai des milliers ça c'est pas un problème vous êtes beaucoup à écrire à dire plein de gentilles choses c'est vraiment sympa c'est pour ça que je lis tous les commentaires en fait enfin là je suis en retard un peu mais c'est pour ça que j'en lis beaucoup mais il y en a des fois qui vraiment je sais pas ce qui leur passe par la tête je sais pas ce qu'ils ont dans le cerveau mais c'est vraiment une catastrophe alors celui du jour c'était sous la vidéo de Tatiana à Sochi qui est une vidéo très gentille où on voit la ville de Sochi tout ça quelqu'un a écrit alors je sais plus les termes exacts mais Tatiana avant avant Sochi je sais pas quoi non où Poutine rend l'Ukraine donc Tatiana m'envoie un message elle me dit voilà il y a ça qui est écrit mais moi je veux pas répondre parce que je veux pas rentrer là dedans tout ça mais j'ai dit d'accord pas de problème bah moi je vais répondre donc je me suis mis j'ai cherché le message j'ai trouvé et j'ai répondu d'abord rend l'Afrique avant d'ouvrir ta grande bouche ça m'a fait rigoler de mettre ça bah en fait à chaque fois que je réponds à des cons ça me fait rigoler je trouve ça super marrant alors j'ai un avantage sur vous quand on a une chaîne YouTube c'est que sur ma chaîne évidemment pas sur les autres je peux il y a un bouton empêcher cette personne de revoir votre chaîne donc toutes mes vidéos tout ça la personne ne me verra plus jamais et en fait je me suis renseigné auprès de YouTube je leur avais posé la question avant et si je réponds aux commentaires des obligeants et que je les fasse et que après je fais ça il voit quand même mon commentaire donc le type il doit rager en fait de même pas pouvoir me répondre donc vous avez des commentaires du genre alors en général les commentaires négatifs mais intelligents je les laisse par contre ceux où il y a des insultes ou c'est méchant bon ça j'efface parce que ça n'arrive c'est c'est juste des types qui déversent leur bile leur rage de leur journée qui sont pas aimés par leurs femmes leurs parents leurs enfants j'en sais rien et puis qui se qui se qui se qui se qui se qui font sortir leur rage comme ça c'est complètement c'est complètement débile on est bien d'accord donc j'ai des commentaires sur Poutine beaucoup Poutine dictateur Poutine ci Poutine ça et en fait je réponds la même chose à chaque fois je dis ça pour les les futurs il y a Joséphine qui est juste derrière le téléphone mais sans le téléphone je réponds toujours la même chose quand on me dit Poutine dictateur je dis Poutine 2 points sécurité 100% alors Russie et Poutine évidemment sécurité 100% chômage 0 école excellente médecine gratuite sans cotisation c'est gratuit oui vous pouvez aller dans les temps payants tout ça mais à la base si vous vous êtes malade et que vous voulez vous faire soigner gratuitement vous le pouvez il faut attendre toute la journée c'est long c'est chiant bon on est bien d'accord mais on peut mais comme quelqu'un m'a dit oui mais attendre toute la journée en Russie ou attendre 8 mois ou 9 mois en France pour aller chez le dentiste il y a une différence c'est vrai c'est ça c'est vrai c'est vrai qu'on oublie ce genre de choses on râle parce qu'on attend une journée alors qu'en France vous attendez des mois et des mois voire des années donc je réponds tout ça ah oui je réponds aussi les manifestations en Russie déjà bon manifester c'est interdit ça peut être autorisé mais en général c'est interdit quand il y a des interpellations c'est que les gens cassent des choses détruisent un abribus détruisent c'est pour ça qu'il y a des interpellations parce que en fait les policiers russes c'est pas comme en France ils ont pas vous savez un bouclier de matraque tout ça puis ils vous foncent dessus alors oui oui ils ont mais ils les utilisent pas et en fait la technique des CRS russes ça s'appelle au monde c'est de se tenir par les coudes les uns avec les autres faire des grandes lignes de policiers en fait pour que les gens passent pas voilà donc ils vous frappent pas ils vous font rien et quand des gens sont interpellés alors peut-être qu'ils prennent un petit coup de tri par-ci un petit coup de tri par-là ça peut arriver ça c'est c'est dans l'action c'est dans le moment peut-être que c'est comme toujours vous voyez la vidéo du policier qui file un coup de bâton et avant on vous montre pas qu'il a balancé une bouteille pleine d'urine ou un sac plastique rempli d'excréments sur le policier donc moi le premier quand je recevais ça dans la tronche le mec je le repérais puis si on me disait de charger c'est sur lui que j'allais et puis ils s'en prenaient plein la tête c'est normal non vous feriez la même chose donc je réponds ça et ensuite je dis et maintenant explique-moi un petit peu comment c'est en France avec Macron le chômage l'école la sécurité voilà et dis-moi qui est le dictateur à la fin donc bah généralement ils me répondent pas parce qu'ils savent pas quoi répondre et puis bon alors c'est beaucoup des choses sur l'Ukraine alors qu'en aval n'y est mort alors j'ai eu le droit j'ai eu le droit aux habituels neneux on va dire aux habituels neneux qui m'ont sorti des trucs et alors et alors et Poutine ça lui fait quoi de tuer son principal opposant bon déjà il faut tout remettre en place quand on dit ça il a tué personne Poutine il a fait tuer personne non plus Navalny est mort en écoutant les déclarations du chef du SBU ukrainien d'accord les services secrets ukrainiens il est mort de mort naturelle bon voilà personne l'a tué ensuite quel est l'intérêt pour Poutine de tuer le mec juste avant les élections présidentielles je vois pas trop limite on se demande si ça serait pas les occidentaux dans leur dans leur dans leur viscéral dans leur côté diabolique qui aurait fait assassiner peut-être ce mec là juste avant les élections présidentielles de Russes pour que Poutine ait moins de voix pourquoi pas après tout puisqu'on dit que Poutine a assassiné pourquoi pas dans l'autre sens voilà donc qu'est-ce que je reçois d'autre alors j'avais reçu voilà oui Navalny donc ça pareil j'explique à chaque fois quand j'ai le temps quand j'ai pas le temps je le vire et puis c'est tout mais quand j'ai le temps j'explique que quand on me dit surtout Navalny opposant principal à Poutine Navalny il a jamais rien fait il a jamais eu de part presque de partie son plus grand score ça a dû être 1,3% je crois ou 2% au présidentiel je parle pas au municipal au municipal il avait fait un peu plus je crois mais bon c'était à Moscou et puis les gens de Moscou c'est plus des gens occidentaux c'est pas des russes pour moi c'est pas des russes enfin c'est pas tout à fait des russes c'est pas des russes comme ici où il y a vraiment des russes donc il faisait ça en attendant le parti communiste faisait à l'époque quand Navalny s'était présenté avait fait alors sous vérification avait fait 12% le parti communiste le LDPR 8 et un autre parti 4 je crois et Navalny 1,2 donc c'est pas l'opposant principal à Poutine d'accord c'est le parti communiste l'opposant et le LDPR c'est ça les deux opposants principaux à Poutine et c'est des opposants intelligents parce que le pays est attaqué par l'OTAN puisque on va pas revenir sur toute l'histoire mais ça date ça date des années 2014 ou même des années 2000 voire même d'avant par l'OTAN le LDPR 1 par exemple a dit bon bah oui on est pas d'accord mais on est pas d'accord avec ce genre de choses parce que eux c'est l'extrême extrême extrême droite mais c'est pas le moment de faire ça de dire quelque chose donc Poutine vas-y voilà ce qu'ils ont dit il faut savoir aussi pour ceux qui qui connaissent rien en fait qui me sortent des commentaires aussi là dessus que le parti communiste russe ça n'a rien à voir avec le parti communiste français mais alors mais ça n'a rien à voir mais d'une puissance c'est exact l'inverse en fait exactement l'inverse 100% c'est l'inverse le parti communiste russe c'est l'extrême droite du Front National en France pour la Russie le RN c'est un parti de gauche c'est des gens qui qui ont été avant patriotes etc maintenant ils sont plus pour avoir des places pour être députés de CIS pour être députés européens comme les autres comme les socialistes comme les LR comme tout voilà donc les gens me balancent ce genre de commentaires qui est complètement crétin qu'est-ce que j'ai d'autre comme commentaire des insultes sur sur le fait que je demande des dons pour les femmes et les mères des soldats alors ça ça c'est d'une bassesse et d'une stupidité je veux dire ça se voit ça se voit à la lecture du commentaire que c'est des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie qui ne font jamais rien de leur vie et il y a quelqu'un qui fait quelque chose j'estime que je fais quelque chose je prends sur mon temps je prends sur mon argent je prends sur tout pour aider ces gens et vous m'aider grâce aux dons que vous faites et ils sont jaloux en fait c'est ni plus ni moins que de la jalousie crasse en fait quand je reçois ce genre de message ça me fait pitié pour eux j'ai pitié pour ces gens ils sont vraiment ils n'ont pas de morale c'est des gens qui sont foutus ils ne font jamais rien de leur vie ils ne font jamais que dalle ça me fait penser je vais vous montrer à quel point ça va déneiger regardez mon champ oh il y a les oiseaux qui reviennent de migration regardez là-haut je ne sais pas si vous les voyez c'est beau oh c'est des canards oh oui on va entendre pan pan non donc vous voyez tout a tout a bon là il reste un peu mais la barrière qui était restée sous la neige qui était tombée au début de l'hiver puis qui avait été recouverte de neige je vais pouvoir enfin la redresser bon bref toi tu vas rester vivre là c'est ça tu as décidé tu as décidé de vivre ici il faut dire je te donne à manger tous les jours bon voilà donc les commentaires des fois c'est par exemple je vous parle de Belana de Joséphine il y en a un qui m'a marqué on n'en a rien à foutre de tes chèvres mais vous imaginez le niveau de de bêtise de méchanceté de de cette personne bon bref je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire ne t'occupe pas de ça je m'en occupe pas je suis bien obligé de les lire puisque je lis tous les commentaires je suis bien obligé de les lire je suis bien obligé de vous répondre donc voilà donc quelque part je suis obligé de les lire aussi mais en général je comprends vite au début et puis si je vois que ça part en vrille et puis que c'est méchant je réponds pas je dégage voilà tiens Jojo il y en a qui n'en a rien à foutre de toi t'imagines avec ta belle barbichette que tu as maintenant hein qui a poussé dis donc elle a poussé ta barbichette tu sais bisous au bout des doigts voilà bon bah écoutez la vidéo va pas être très longue on est dimanche le bagna c'était hier c'est pour ça que j'ai les cheveux propres la barbe propre elle reste aussi évidemment quelqu'un de la famille d'Elena qui a hérité de l'oncle d'Elena dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo qui m'a raconté plein d'histoires qui venait chercher le poisson tout ça tout ça a hérité de lui parce qu'il dépensait pas son argent qu'il avait sa retraite tout ça donc il a hérité et elle va nous prêter des sous pour faire une salle de bain donc à 0% et puis je rembourserai petit à petit donc ça c'est bien la bonne nouvelle du jour enfin du jour d'hier voilà alors comme vous voyez ben elles se portent bien les filles voilà belana en fait elles ont été dehors une partie de l'après-midi et quand elles sont revenus belana est vite vite rentrée pour aller à cette place parce qu'elle aime beaucoup la fenêtre ouverte et regarder par la fenêtre alors ça donne sur rien ça donne sur le jardin du voisin enfin il n'y a personne il n'y a rien il ne se passe rien mais regarde dehors elle est là allez à plus